On a gagné ! Applaudissements 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 Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, Applaudissements 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 Une fois n'est pas coutume. Cette victoire, je la dédie d'abord à mes enfants qui sont à mes côtés. Elsa, Pablo et Sarah qui préparent son bac et qui n'est pas là, mais à qui je pense aussi. Je la dédie aussi à la femme que j'aime, Aline. Cette victoire qui a créé la surprise au plan national au premier tour et qui, à n'en pas douter, va surprendre au second tour au plan national parce que nous gagnons dans la petite France. Je la dois d'abord aux militantes et aux militants qui ont œuvré sans relâche pour faire ce résultat d'aujourd'hui. J'ai évidemment au moment où je vous parle une pensée très émue pour Irénée Bourgois. Sa femme a fait déléguer de l'IS pendant toute la journée dans les bureaux. Au moment où je vous parle, et j'ai pris l'engagement d'ailleurs de l'inviter à l'Assemblée dès la première réunion officielle, une dette d'amitié, une reconnaissance éternelle pour Christian Cuvillet qui m'a précédé. J'ai pour la magnifique équipe municipale qui m'entoure, dynamique, solidaire, et elle l'a montré à travers ces élections, une confiance sur leur capacité à conduire Dieppe et à maintenir le Cap à Dieppe pour une ville solidaire, dynamique, une ville qui rayonne, une ville écologiquement exemplaire. Applaudissez l'équipe qui est derrière moi. Je veux partager cette victoire avec mon frère Laurent Jacques, le maire de Tréport. On réalise au Tréport plus de 71% des voix. 73% des voix. Et j'associe évidemment à ce résultat Alain Longan et Jean Garraud. François Garraud est dans la salle. Applaudissements. Je veux, devant vous, souligner le rôle des chevilles ouvrières, parmi lesquelles celui que j'appelle le vieux crabe dans l'intimité. Je l'ai fait sortir de sa retraite du Mans. Il a dirigé la campagne bénévolement avec une main de Louis Vivo. Applaudissements. Applaudissements.